La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre par Réumi Quotidien qui nous apporte le dilemme cornélien des autorités académiques. Sur la suspension des cours de l'après-midi, les exigences contradictoires de protection et d'éducation des jeunes barassa une Réumi Quotidien. Au-delà des faits, Réumi nous apprend que c'est dur de trouver la bonne formule pour assurer les enseignements à l'école. Tout en veillant à la protection des enfants dans ce contexte de pandémie à coronavirus. Il a fallu se résoudre à fermer les écoles pour quelques jours, note Asensam, selon qui les élèves qui devront reprendre ce 8 février vont se passer des après-midi. En réalité, note le chroniqueur du journal du groupe, que l'idéal aurait été de fermer les écoles en attendant de voir baisser les cas et de vacciner les potaches. Restons dans Réumi Quotidien pour parler des journées sans ticket à l'UGB. Ça ne peut pas prospérer d'excit. Le ministre Han, dans les colonnes du journal Réumi Quotidien, qui nous rapporte également les propos de Yarissou, « Il m'est impossible de faire marche arrière ». Fermeture des restaurants de l'UGB, orientation des bacheliers, attaque des ONG contre l'État. Cher Omar Han, crache sévérité, renchérit l'évidence. Le Sénégal entre démocratie imparfaite et dictature. Barrassa 1, les échos, qui nous rapportent le classement des pays les plus démocratiques en 2020. Notre pays perd des points. Il est classé régime hybride. Note les échos, qui nous rapportent également la plainte à la section de recherche de la gendarmerie contre le leader de PASTEF. Les échos, nous apprend Kousman Sonko est accusé de viol et de menace de mort. Le lancement de l'audit du fichier électoral intéresse Sud Quotidien, qui nous rapporte la dernière ligne droite. Le journal renseigne, après moultes, alterments et autres retards, les opérations d'audit du fichier et du fichier électoral vont enfin démarrer dans les tout prochains jours. Le témoin, pendant ce temps, nous rapporte une chaise croisée devant le domicile du président du CSE et nous apprend que policiers et gendarmes se bagarrent pour garder Idriss sec. Nos confrères apportent également le coup de gueule du psychologue Mamadou Mbog sur l'affaire relative à la grande pharmacie dakaroise. L'autisme irrégulier, magouille foncière et financière, enrichissement de promoteurs véreux, descente musclée de la descosse chez Ndiaye Djoup. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols continue ses rentes dans la commune de Bambilor, renseigne l'exclusive, qui nous apprend qu'après l'alerte du directeur Argan, que ce qui se passe dans cette zone est catastrophique, les gendarmes ont effectué une nouvelle descente. Cette fois-ci musclés, lors de leur passage, ils ont procédé à une série d'arrestations et une opération d'enlèvement de bornes. Le journal rapporte également à sa page 5 la destitution du maire de la commune de Bambilor et nous apprend que la société civile, le pouvoir et l'opposition font bloc et sollicite l'installation d'une délégation spéciale. Plusieurs versions servies par les autorités autour, cette fois-ci de la reconstruction du marché de Sandaga, contradictions à haut débit, barrasse à une source A, qui renseigne qu'en présentant son budget général aux députés, l'État avait bien prévu 5 milliards de francs CFA pour la construction des marchés Sandaga, Zéguin Chor du syndicat de Pekin et de Djourbel. Hier, le ministre du Commerce a confié à source A que finalement c'est la commune de Dakar Plateau qui va s'occuper de l'érection de l'infrastructure. Source A rapporte par ailleurs la révélation sur les vaccins britanniques proposées au Sénégal par l'initiative COVAX, c'est AstraZeneca ou rien. BRT, un piège contre l'emploi, s'interroge pour sa part 24 heures, qui nous apprend que jusqu'à 10 000 emplois dans le secteur informel de Dakar pourraient être menacés faute de mesures supplémentaires pour intégrer les travaux informels dans le projet. Le cancer tue plus que la COVID, barrasse à une LAS quotidien qui nous apprend qu'il y a plus de 7 893 décès sur 11 000 cas enregistrés en 2021. Et à sa page 3, le journal LAS nous rapporte le démantèlement des bases rebelles et nous parle de la guerre discrète de l'armée en Casamance. Les véritables raisons qui ont mis le feu aux poudres sont à lire à la page 3 du journal LAS quotidien. Les 8 priorités pour l'Union africaine en 2021 intéressent Dakar Times qui nous rapporte les perspectives de cette entité ce matin. Que sera l'année 2021 ? En termes de perspectives économiques, politiques, sécuritaires, s'interrogent nos confrères et dans ce même journal, on retrouve l'ex-directeur général de Dakar Demdik qui est dans le viseur pénal après avoir fait bloquer les comptes de la société. La diva confrontée à des problèmes de santé et opérée, barrasse à une Vox Populi qui nous apprend que Kumbagaolo perd la voix et se retire, révèle l'artiste que l'on retrouve également à la une de LAS quotidien. Attente à la voix, Kumbagaolo se retire de toutes les scènes musicales, renchéries LAS quotidien. Sport pour terminer avec le journal Stade qui s'interroge sur ce qui arrive à Liverpool de Sadio. Inefficacité, défense, poreuses, blessures, le journal nous apprend que la couronne des restes est plus qu'en danger. Sunulambe donne la parole à l'acte 2 qui, pour battre Monsen, le 4 avril, recrute Mamedou Ali Ndjaï. Mamedou Ali, qui faisait partie de l'équipe technique de Balagaïde, lorsqu'il prenait le dessus sur Modulo, le 13 janvier 2019, va bientôt atterrir à Dakar pour finir le travail avec l'acte 2. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.